Musique Les notables de la province du Sankour ont échangé CGD 2 juin 2021 avec le président du Sénat pour le préparatif du rapatriement des reliques de Patrice Emery Lumumba. La police nationale congolaise s'est déployée dans les différents coins de la capitale pour faire respecter le geste barrière contre la troisième vague de la Covid-19. Toujours dans l'objectif de lutter contre la troisième vague du coronavirus, la CRPL exhorte la population congolaise à respecter le geste barrière. Le détail tout de suite. Vous informez ce n'est pas le devoir, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette grande édition du journal. A la une des actualités dans le cadre du préparatif du rapatriement des reliques de Patrice Emery Lumumba, les notables de la province du Sankourou, ont échangé CGD 2 juin 2021 avec le président du Sénat, Modesto Bati, Lou Kwebosouville et Contranti. Depuis 2009 jusqu'à aujourd'hui, le Sankourou n'a connu aucun projet de développement. Alors, quelle image notre province va donner au monde entier lorsque le président de la République, chef de l'État, se présentera au Sankourou dans le cadre des hommages qu'il a décidé de rendre à l'un de ses fils ? Voilà pourquoi nous sommes venus voir l'honorable président du Sénat pour qu'il puisse en tout cas intercéder auprès de toutes les autorités compétentes afin que la situation du Sankourou se décante et que nous puissions amorcer le développement de cette province. Et puis le ministre de la recherche scientifique, José Panda, était devant les élites nationaux le mercredi 9 juin 2021 pour parler des défiances de l'observatoire volcanologique des Goma. Pour le député national Jean-Baptiste Mouindou, auteur de l'interpellation du ministre de la recherche scientifique et de l'innovation technologique, José Panda, l'arrêt de la surveillance, interruption des subventions extérieures et tensions sociales non résolues, conclue à la responsabilité du ministre des tutelles sur les conséquences évitables de ce drame humanitaire. Face aux craintes et questionnements tendant à mettre en cause les ressources humaines et techniques de l'observatoire volcanologique de Goma, le ministre José Panda a apaisé les esprits. L'OVG a présentement des capacités scientifiques, techniques et matérielles pour assumer sa mission consistant à gérer et surveiller les risques naturels liés au lac Kivu et aux volcans de Virunga, particulièrement les Nirangongo. Il est doté d'un personnel qualifié de haut niveau et des équipements performants, constituant un système de surveillance en temps réel et d'une qualité jamais atteinte dans la région, prouvé par tous les pays frontaliers. Les correspondances des partenaires s'y invoquaient en dit long. Ce matériel qui a fonctionné avant, pendant et après l'éruption volcanique du 22 mai dernier et qui continue à fonctionner, n'est ni défaillant ni en panne. Il a continué à fonctionner après la catastrophe, sinon nous n'aurons pas y avoir des informations du nombre élevé de tremblements de terre après la catastrophe et leur magnétude avec précision. Signalant qu'une série de recommandations tendant à améliorer la qualité des services de l'OVG devra être déposée dans 48 heures et sera faite par un groupe de 20 députés nationaux sous la supervision du rapporteur de l'Assemblée nationale. Nous vous convions maintenant de suivre les réactions des députés nationaux après le passage du ministre José Panda à l'Assemblée nationale. Le ministre José Panda a pu quand même faire quelque chose. Et puis les experts nous disent que naturellement, c'était inévitable. Donc le matériel était là, mais ce qui devait arriver, en tout cas aucun spécialiste ne pouvait le détecter. En même temps, j'ai dit que ce ministère, qui est un ministère très important, ne s'occupe pas que de catastrophes naturelles, notamment l'éruption, parce que ça concerne son demande de grâce. C'est à lui que l'on doit, par la découverte, ça c'est le pharmacien Batangou, mais qu'aujourd'hui l'on puisse produire un produit comme Manacovid qui soigne. Dans cette même maison, je ne donne pas de nom, il y a des collègues qui ont été soignés grâce au Manacovid. Je voudrais plaider pour un budget conséquent pour la recherche scientifique. C'est un budget qui permettra de donner une valeur importante à la recherche dans notre pays. Vous savez, comme je l'ai dit devant l'OQIS Assemblée de l'Assemblée nationale, que le budget qui a été donné à l'Assemblée nationale est faible par rapport aux standards exigés par toutes les organisations internationales, qui nous veut qu'un budget doit être au moins d'un pour cent. Je félicite néanmoins l'attention soutenue du bureau, mais également de la plénière. Le bureau qui décide que dans les 48 heures, un rapport de recommandation soit soumise à la plénière. L'une des recommandations, c'est notamment la constitution d'une commission d'enquête. Et cette commission d'enquête devrait élargir son champ également au centre régional d'études nucléaires de Kishasa. Il y a péril à la demeure. Si une catastrophe se produit dans ce central-là, beaucoup de gens vont mourir à Kishasa et dans les milieux périphériques. Nous venons de la séance où le ministre des recherches scientifiques et innovation technologique a été interpellé par l'aide de nos collègues. C'est un bon travail que nous venons d'abattre, mais juste des bons arguments que nous venons de la séance, mais aussi un bon travail des arguments fournis par le ministre, c'est-à-dire qu'il y a une autre chose à faire par le ministre, parce que ce qu'il doit faire, il occupe un ministre, un ministère cerveau de la République, un ministère clé pour le développement de la République. Clôture le mercredi 9 juin 2021, des travaux de la commission temporaire et spéciale des rapports de vacances parlementaires. Les dix travaux ont été supervisés par Colette Tchomba, rapporteure de l'Assemblée nationale. Le reportage. Le travaux de la commission spéciale et temporaire chargée d'exploitation de rapports de vacances parlementaires ont été supervisés par Colette Tchomba, rapporteure adjointe de l'Assemblée nationale. Il était question de rassembler toutes les synthèses et en faire un seul draft, approuvé par le bureau de la commission temporaire et spéciale. Les dix documents ont été par la suite remis au rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale qui, à son tour, a clôturé les travaux de la commission. Quelques jours après, nous avons fait la synthèse. Et sans plus tarder, je vais donc déclarer. Je vais le mettre physiquement. Rappelons que, lors de ces travaux, la commission avait éclaté en cinq sous-commissions, dont Nord, Sud, Centre, Est et Ouest, lesquelles ont fait la restitution de leur cogitation en plénière. Autre chose dans ce journal, les ambassadeurs de pays francophones accrédités à Kinshasa ont été spectés ce jeudi, déjà en 2021, les différents sites pouvant accueillir le 9e G de la francophonie. Les représentants du chef de l'État au 9e G de la francophonie, l'ambassadeur du Canada en République démocratique du Congo et la ministre de la Culture, Art et Patrimoine, satisfait des avancées des travaux, se sont exprimés au micro de Sarah Kinella. C'est un honneur et un privilège pour nous de vous recevoir sur le site principal du 9e G de la francophonie. Un site, comme vous pouvez le voir, est en pleine action. Aujourd'hui, pour nous, l'occasion de faire un point sur l'état d'avancement de ce projet d'envergure. Il est important pour nous de recevoir, au sein du futur village, des Jeux de la francophonie, car c'est ici que nous recevrons les délégations de tous les pays francophones que vous représentez. Que les 9e G de la francophonie soient une réussite absolue pour vous, de nous accompagner dans l'organisation de cet événement qui revêt une importance. Le chantier avance bien, on voit qu'on a eu toutes sortes d'explications, autant sur les cinq commissions les plus importantes, notamment, évidemment, pour nous au Canada, c'est important de voir que les infrastructures vont être ici, mais qu'on puisse aussi assurer la sécurité et la santé de la délégation canadienne. Donc, on a eu des premières informations à cet effet-là aussi. Mais ce que je peux voir, c'est que ça avance. Je vois de la machinerie, je vois des travailleurs qui sont ici. On nous dit qu'ils travaillent 24 heures sur 24 d'arrache-pied. J'espère que le droit des travailleurs est aussi bien respecté, ainsi que leur santé et sécurité. Cette activité, cette action que les chefs de l'État soutiennent à booster et continuer à soutenir, c'est l'action que tous les Congolais devaient soutenir. J'invite ici tous les artistes congolais, tous les opérateurs culturels, parce que parler seulement des artistes, c'est comme si j'ai limité les autres. J'invite tous les opérateurs culturels congolais à s'approprier cette œuvre, à s'approprier cette action, parce que la culture va rester, va démarrer notre unique et grande richesse que nous devons perpétuer. Par la santé à présent, grève dans les hôpitaux publics. Le ministre de la Santé, Jean-Jacques Nongani, promet d'accompagner les syndicalistes pour une solution rapide au niveau du gouvernement. Jean-Jacques Nongani, le ministre de la Santé, le docteur Jean-Jacques Nongani, a assuré à la délégation syndicale que toutes leurs revendications sont prises en compte et seront soumises au chef du gouvernement qui va convoquer incessamment une réunion avec le ministre en charge des finances et du budget en attendant que cette question soit profondément débattue au prochain conseil des ministres. À tout problème, il y a des solutions. Le début de trouver des solutions, ça commence toujours par le dialogue. Les revendications qui sont des vôtres sont de haute facture, d'intérêt, le non-alignement et plusieurs autres revendications que j'ai entendues. J'aimerais les écouter par vous-même. Et également, je vous dirai quelle est ma vision par rapport à cette solution, à cette situation et comment est-ce que nous avons trouvé des pistes pour résoudre vos différentes revendications. Pour les synapses, maintenir la grève constitue une manière d'accompagner le ministre de la Santé, Publique, Hygiène et Prévention. Concrètement, le ministre en soi n'a pas eu une réponse à donner par rapport à notre revendication parce que la question est financière. Et étant donné que la question est financière, c'est la compétence du ministre du Bidjet. Raison pour laquelle il a été dit que le ministre, dès maintenant, il contacte son homologue, le ministre d'État, le ministre du Bidjet, pour notre préoccupation. Et de deux, il va présenter la situation. Donc, notre problématique au niveau du gouvernement. En même temps, nous l'accompagnons avec l'organisation des cadres de concertation. Rappelons que, cette problématique de liste des personnels de santé non-alignés a été posée depuis l'année dernière, à l'époque du gouvernement Inoukamba. Son exécution a connu en retard suite à la situation de Covid-19. J'ai l'annoncé dans le titre, l'aide contre la troisième vague du coronavirus. La police s'est déployée dans les différents coins de la capitale. Alors, c'est jeudi 10 juin 2021 pour faire respecter les gestes barrières. Reportage. Dès ce jeudi 10 juin 2021, la police va se déployer dans la ville de Kinshasa pour faire respecter les gestes barrières contre le coronavirus, qui est déjà à sa troisième vague en RDC. Ceci ressort, entre autres, de l'appel lancé par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Argentini Ngobila, qui a réquis la police pour imposer l'ordre sanitaire. Ce mercredi, sur instruction du commissaire provincial de la police, le général Silvano Kassongo Kitengue, une réunion élargie des commandements a été tenue par le commissaire provincial adjoint en charge de la police administrative, le colonel Edi Moukouna. Les commandants des commissariats urbains, les chefs des départements et services de l'état-major, les commandants de la police des circulations routières et du groupe mobile d'intervention ont tous pris part à cette réunion. Ils ont reçu l'ordre du commandant de la ville, le général Silvano Kassongo, de travailler avec rigueur, mais dans le respect des droits humains. Ainsi, tous les récalcitrants qui refusent de porter les masques en public, d'observer la distanciation sociale, seront arrêtés. La police ne se focalisera pas seulement sur les usagers de la route, les commerces et autres édifices qui reçoivent du monde seront également inspectés. Ils devront avoir des kits de lavage des mains et des prises de température dans les entrées. Il faut noter que cette réunion des commandements a aussi abordé des sujets relatifs au renforcement de la sécurité dans la lutte contre la criminalité à Kinshasa. Toujours dans les cadres de l'IT contre la troisième vague du coronavirus, Manacovid est le médicament mis à la disposition du personnel soignant par la direction du centre de recherche pharmaceutique de l'UOZI, CRPL, dans l'objectif de l'IT contre la troisième vague de la pandémie du coronavirus. La CRPL exopte par ailleurs la population congolaise au respect strict de gestes barrières édictés par les autorités sanitaires. D'autres canogies nous font les points dans ses commentaires. Dans le but de lutter contre la troisième vague de la COVID-19, tel qu'annoncé par le ministère de la Santé, Public Hygiène et Prévention, la direction du centre de recherche pharmaceutique de l'UOZI, CRPL, porte à la connaissance du personnel soignant que le médicament Manacovid est bel et bien disponible dans la lutte contre la COVID-19. A cet effet, la CRPL attire l'attention de tous les compatriotes de ne pas acheter ce médicament, hors-circuit officiel des dépôts de distribution pharmaceutique du centre-ville, notamment les dépôts Prince Pharma en Chile, quartier 1, Unique Pharma au marché de la liberté, Kibala Matadi Kibala, Chalina Akato, les dépôts AMT, Newspan, Moun Pharma, Furdus, Compagnons, ainsi que Patriotes. En ce qui concerne les officines de la capitale, nous avons entre autres la pharmacie moderne située sur 24 novembre, celle du 30 juin et la pharmacie aspirine Alimba Terminus. Pour rappel, le médicament Manacovid a été monologué depuis le 24 novembre 2020 avec l'autorisation de mise sur le marché par les autorités compétentes du ministère de la Santé. C'est ainsi que le CRPL remercie toute la population pour la marque de confiance et l'exhorte à respecter scrupuleusement les mesures barrières telles qu'édictées par les autorités du pays. A noter que le Manacovid et l'oeuvre du pharmacien Etienne Flaubert Batango Mpessa m'ont survenu le 5 mars dernier et laissent tant d'autres produits, notamment le Manalaria qui lutte contre la malaria et le Manadiar contre la diarrhée. D'un sujet à un autre, le ministre de Finances Nicolas Kazadi, les assureurs et les courtiers se sont accordés sur la nécessité de stopper l'évasion des primes dans le secteur des assurances. Suivez. Nous avons été appelés par son Excellence M. le ministre de la Finances et la première vue c'est pour présenter les civilités. C'était la toute première réunion et à l'occasion de réfléchir ensemble sur le développement de l'industrie assurantielle congolaise. Les résolutions dont le ministre a demandé à la corporation de continuer avec les réflexions. Nous devons continuer à réfléchir afin de booster comme il s'est devait notre industrie et après ces réflexions nous allons d'abord nous retrouver en association et après ces réflexions nous reviendrons vers le ministère pour faire rapport et à l'issue de cette rencontre-là le ministre pourra lever l'option. Oui, pour éviter l'évasion des primes il ne revient qu'à nous-mêmes les compagnies d'assurance installées au Congo de faire respecter les textes et à l'autorité de régulation de faire appliquer les codes des assurances. Donc si nous appliquons les codes des assurances on parle souvent de l'évasion des primes mais moi j'aime parler de blanchiment des capitaux. Ce sont les capitaux congolais qui sortent du Congo pour les autres états. Et lorsqu'on fait appliquer les TEF et les codes des assurances on ne pourra plus parler de cette histoire d'évasion des primes. Aujourd'hui il y a des échanges quand même assez constructifs. Nous avons présenté à son excellence le secteur des assurances comme nous nous sommes organisés. Et sur ce point-là je pense qu'il y a les efforts de tout le monde. Par les compagnies d'assurance de vulgariser encore davantage sur ce qu'ils font. Mais aussi aux autorités publiques et à tout le monde pour expliquer aussi aux opérateurs que nous les sociétés d'assurance nous avons la capacité et à chaque fois que nous avons la possibilité de le faire on le fait savoir à tous les opérateurs que nous avons la capacité pour pouvoir garder ces primes ici à travers nos traités de réassurance ou même à travers effectivement nos capacités à trouver des réassureurs étrangers qui peuvent répondre à ces besoins. Maintenant pour ceux qui ne respectent pas la loi je pense que le cadre juridique est clairement fixé la loi a précisé à travers ces articles qu'il y a des sanctions qui sont prévues par le code je pense que nous invitons à travers votre plateforme les investisseurs à tous les assurés à tous les citoyens congolais qu'ils soient particuliers ou entreprises de respecter à l'agglomération pour le bien de ces personnes-là de leurs biens mais aussi pour le bien du pays en général. Honore qu'il vous troisième jour de la mise en exécution du plan des retours des déplacés à Goma plus de 400 personnes ont été accueillies au port Emmanuel Goma ce jeudi 10 juin 2021 par le vice-gouverneur du Nord qui vous suivent. Exécution du plan de retour des déplacés de l'éruption de Niragongo ce troisième jour a concerné le déplacé de Bukavu Goma il est 6h30 minutes de ce jeudi 10 juin 2021 deux bateaux loués par le gouvernement central l'un d'eux à bord duquel le déplacé accoste au port privé Emmanuel de Goma sur place le vice-gouverneur est là pour l'accueil et le suivi des mesures humanitaires exécutées par la protection civile ici ce sont les habitants de Goma qui ont été évacués vers Bukavu et qui sont en train de rentrer à leur bercaille nous avons disponibilisé et nous disponibiliserons autant de boîtes que possible pour faire revenir tous les habitants et au moment où nous sommes ici vous voyez un bateau qui vient d'arriver et d'autres plateaux suivront également si nous estimons qu'il y a encore beaucoup de gens de leur côté de Bukavu donc selon le nombre qui est ici nous jugerons et nous demanderons aux autorités de la province du sud qui vont s'il y a encore de déplacés de leur côté nous enverrons également des bateaux pour les faire revenir le kit alimentaire de premier secours sont remis au retourné constate le commissaire divisionnaire Romy et Koukalipopo l'étape qui suit est l'enregistrement des sources de la protection civile renseignent environ qu'un de sa personne ayant bénéficié de ses transports gratuits pour les retours à Goma processus bien organisé par la gouvernance militaire les bus se sont rangés pour les acheminer chacun dans son quartier résidentiel le vice-gouv'éneur ne s'est pas arrêté par là il a visité l'entrepôt où les opérations de chargement de vivres sont en cours direction territoire de Nira Gongo précisément au camp de déplacés des Mounigui à l'EPKMB le commissaire divisionnaire s'adresse à la population déplacée il s'agit d'une assistante du gouvernement central précise-t-il qu'il puisse toujours compter sur le gouvernement et provincial et sur le gouvernement de la République démocratique du Congo c'est à dire que l'état est géré et l'autorité de l'état est là nous ne les envoie pas lâchés et l'autorité de l'état se fera toujours sentir en toutes circonstances quelle que soit la catastrophe quel que soit le moment quel que soit le lieu bouclant ce journal par cette information de la commune de Calamou l'avenue Popokabaka se trouve depuis un temps relativement long dans un état d'impraticabilité occasionné par le nid d'épaule c'est pourquoi les usagers de cette partie de Matonguedé rappellent à l'autorité urbaine ses responsabilités témoignent de l'effet de l'élima Jonathan Koyapia les cris d'alarme des usagers de l'avenue Popokabaka dont la commune de Calamou au quartier Matonguedé ne sont toujours pas les bienvenus auprès des autorités compétentes à en croire cet axe routier se trouve dans un état de délabrement très avancé depuis plusieurs années cela dû aux eaux de pluie abattues dans la capitale causant ainsi les nids de poule les caniveaux bouchés par manque d'entretien ça va se faire je vous parle il y a un peu les gouverneurs à un autre moi je vous parle auxquels ont la planification à Mboka ou Nébosa nous sommes à nous même mo à les dont les ont les des en l C'est ainsi que les États-Unis de ces coins de la capitale déplorent la mauvaise circulation des véhicules et de la population tout en rejetant la faute au gouvernant de la ville de Kinshasa, Jean Tsenigo Bilambaka. Par ailleurs, ces exigés condamnent avec une dernière énergie les bourgoumesses de la commune de Kalamon qui ne prend pas ses responsabilités. Face à cette situation durable, la population attend voir la réhabilitation de cet avenir le plus vite possible avant d'entamer la saison de pluie qui pointe à l'horizon. Fin de cette édition, place le rappel des titres. Les notables de la province du Sankoro ont échangé ce jeudi 10 juin 2021 avec le président du Sénat pour le préparatif du rapatriement des reliques de Patrice Emery Lumumba. La police nationale kongolaise s'est déployée dans les différents coins de la capitale pour faire respecter le geste barrière contre la troisième vague de la COVID-19. Tout dans l'objectif de lutter contre la troisième vague du coronavirus, la CRPL exocte la population kongolaise à respecter le geste barrière. Fin totalement de cette édition, merci à Dodo Kalongi pour la chiffrerie sur la supervision technique de Guylain Mayamba, Laetitia Malouta et Delphane Tundula. Merci de nous avoir suivi et bonne continuité des programmes sur la chaîne éducative. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada ...